La technologie africaine se conjugue au féminin à l'exposition VivaTech ouverte jeudi à Paris. Algérie, Maroc, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, les pays africains présents dans la capitale française s'illustrent par une présence féminine active dans le secteur de la technologie, souvent dominée par les hommes. Pour ce chef d'entreprise, la parité est une évidence quand on recherche l'efficacité. Il se trouve qu'aujourd'hui les femmes sont très performantes et donc vous m'avez posé la question avant de me dire est-ce que je leur donne la chance. Donc c'est elles qui me donnent la chance de venir chez nous parce qu'elles sont performantes et aujourd'hui la parité dans l'entreprise doit être respectée par définition parce que s'il y a la performance chez la femme, il faut qu'elle fasse partie de notre entreprise, ça c'est clair. Si de plus en plus de femmes intègrent volontiers les entreprises technologiques, certaines tentent le pari de créer et de gérer des start-up, mais rien n'est simple. Ce n'est pas du tout facile quand on est une femme dans un milieu d'hommes, déjà d'évoluer professionnellement et en plus quand on est amené à créer une start-up, c'est encore moins facile parce que souvent on est amené à diriger des hommes qui n'ont pas peut-être forcément la même vision que nous et qui n'ont pas l'habitude d'être dirigées par une femme. Ça n'a pas dit que c'est impossible, mais personnellement j'ai reçu beaucoup de soutien sur le plan personnel de mon père qui m'a beaucoup encouragée et qui quelque part me faisait comprendre que même si on est une femme, on peut tout faire. Les Africaines amoureuses de la technologie, les start-upeuses présentes au salon VivaTech voudraient en faire une évidence dans un continent où l'image de la femme est désormais intéressée comment liée au smartphone.